Bonjour, je m'appelle Jérôme Salle et je suis le réalisateur de Compromat. L'histoire de cet homme « normal », entre guillemets, piégé par un système, par un État, qui est un choc culturel entre des valeurs occidentales très différentes des valeurs russes et ce choc de civilisation que malheureusement on voit encore plus aujourd'hui. Ma découverte de la Russie, elle a été à travers mon métier, c'était pour faire la promotion de mes films et surtout des deux, alors je suis retourné pour l'Odyssée, mais les deux Largo Inch auraient été des grands succès en Russie. Donc c'est comme ça que j'ai découvert la Russie. Et c'est d'ailleurs de là qu'est née l'envie, l'idée de parler de ce pays et de parler de... Enfin moi ça m'a quand même frappé de voir à quel point une partie de la Russie, ou en tout cas les gens qui dirigent la Russie en ce moment étaient dans une logique assez conflictuelle avec nous en termes de valeurs. Donc ces qualités d'acteur, le fait qu'il soit très français. Gilles est très français et je voulais quelqu'un qui dégage quelque chose de très français justement. Et il a aussi une qualité pour moi exceptionnelle qui est, je trouve, qu'il crée de l'empathie. Et en l'occurrence le film c'est quand même passer deux heures de temps avec lui, parfois passer du temps avec lui seul, c'est-à-dire en tant que spectateur on est seul avec lui. Et donc si on n'est pas totalement en empathie avec lui, avec ce qui lui arrive, forcément il n'y a pas de film. Et Gilles a cette capacité-là à ce qu'on ressente ce qu'il ressent, à ce qu'on ait de l'empathie pour tout ce qui lui arrive. C'est un film où il n'y a pas d'action, où il n'y a que de la tension, ce qui le rend assez particulier de ce point de vue-là. C'est vrai que c'est un thriller, mais dans un thriller on s'attend à ce qu'il y ait beaucoup d'action, en l'occurrence là il y en a très peu, mais il y a une tension qui est omniprésente. Après la tension elle est créée effectivement par l'acteur, elle est créée par le découpage, et le rythme il est maîtrisé, et par le découpage au moment du tournage, et par le montage, et par la musique ensuite, et par les effets, et par le son, et tout. Moi j'essaie, dans un film comme celui-là, j'essaie de jouer avec la grammaire cinématographique, c'est ça qui est intéressant, c'est aussi pour ça que j'aime les thrillers moi en fait je crois, c'est que c'est vraiment un type de cinéma où on joue, on jubile presque, avec tous les moyens qui sont en notre possession pour raconter une histoire au cinéma.